Qu'est-ce que l'antigène de l'antigène ? Alors, comment on a pu découvrir ce phénotype, ce groupe ? Qu'est-ce qu'on a remarqué ? On a transfusé, votre attention, on a transfusé des patients qui ont le groupe O avec des poches, des globules rouges, le même groupe. C'est-à-dire avec des globules rouges de groupe O. C'est-à-dire qu'on a fait un groupage isogroupe, c'est-à-dire qu'on a transfusé dans le même groupe. Mais la surprise, c'est que ces patients, ils ont fait un accident transfusionnel. Ces patients, alors on a fait l'enquête, comment ces patients qui sont de groupe O et ils font un accident transfusionnel lorsqu'on les a transfusés avec des globules rouges de groupe O. Et lorsqu'on a fait, je dirais, l'analyse, qu'est-ce qu'on a trouvé chez ces patients ? Ces patients, ils ont un génotype, un génotype qui n'exprime pas, qui ne coûte pas pour une enzyme qui termine la configuration de la substance H. C'est-à-dire que ces patients n'expriment pas, c'est-à-dire qu'à leur surface, on n'a pas trouvé la substance H. C'est-à-dire qu'on a dit que pour terminer, ou pour, je dirais, la substance H, c'est un oligosaccharide. Et le dernier sucre, je dirais, sa fixation, il est assuré par une enzyme. Et cette enzyme, il est codé par un gène. Alors, lorsqu'on a cherché ces patients, on a trouvé que leur génotype n'exprime pas cette enzyme. Et par conséquent, ils n'arrivent pas à configurer, à mettre en place la substance H. Et par conséquent, puisque la substance H fait partie des antigènes du système ABO, où on dit, bon, ABO, là, AB0, c'est-à-dire que ces patients n'expriment pas la substance H. Et par conséquent, puisqu'on est dans le système ABO, on va produire l'anticorps qui n'existe pas. Alors, pour ces patients, puisqu'ils n'ont pas l'antigène A, ils vont produire l'anticorps anti-A. Ils n'ont pas l'antigène B, ils vont produire l'anticorps anti-B. Et puisque ces patients n'arrivent pas à produire la substance H, c'est-à-dire configurer la substance H, et ils vont produire des anticorps anti-substance H, c'est-à-dire dans leur plasma, il y a l'anticorps anti-H. Et ça, il explique pourquoi on a cet accident transfusionnel lorsqu'on les a transfusés avec des groupes O. Pour les groupes O normaux, c'est-à-dire, ce sont des globules rouges qui expriment la substance H. Mais malheureusement, lorsqu'on a transfusé ces globules rouges à ces patients, ces patients, c'est-à-dire dans leur génotype, n'arrivent pas à exprimer la substance H. Par conséquent, ils vont développer des anticorps anti-substance H, et c'est normal, on peut expliquer l'accident, l'hémolyse. C'est-à-dire, lorsqu'on a transfusé avec des globules rouges de groupes O normaux, on aura l'accident transfusionnel. Et à votre avis, ces patients-là, si on veut les transfuser, par quel groupe on doit les transfuser ? Par le même groupe, c'est-à-dire le même groupe O-Bombay. Est-ce clair, s'il vous plaît, ce phénomène ? Ces patients, le O-Bombay, n'arrivent pas à, je dirais, à configurer ou synthétiser une substance H totale. Par conséquent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils synthétisent des anticorps anti-substance H. C'est-à-dire, ces patients, si on va les transfuser avec, normalement, on ne devrait pas les transfuser avec le groupe A et le groupe B. Pourquoi ? C'est normal, parce qu'ils synthétisent les anticorps anti-B. Mais la particularité de ce groupe, c'est que, puisqu'il n'arrive pas à synthétiser la substance H, il va développer, ou il va synthétiser, va produire des anticorps anti-H. Et si jamais on va les transfuser avec des groupes sanguins O, des hématies normales, de O, normalement, on aura l'accident. Parce que ces groupes O, ou les globules O transfusés, ils expriment la substance H. Ces patients, ils ont un anticorps anti-H. Et si jamais on va les transfuser avec le groupe O normal, on va avoir un accident transfusé. Alors, pour ces patients, si on veut les transfuser, on doit les transfuser avec des globules rouges O, aussi O bombé, c'est-à-dire des O qui n'expriment pas la substance H. C'est-à-dire, ils ont une substance H incomplète. Juste ici, pour illustrer parfois la difficulté de groupage seulement. Est-ce clair, cet exemple ? Oui ? Oui ? Ce n'est pas tout le temps qu'on fait ça. On ne fait pas ça. Et vous avez remarqué qu'on ne fait pas dans le groupage. On le fait parfois si on veut savoir, est-ce que c'est un A2, par exemple. Mais on ne fait pas systématiquement l'anti-H. Et c'est d'ailleurs, ces patients, on a défini leur groupe, un groupe O. Mais lorsqu'on a vu qu'ils font une hémolyse, un accident transfusionnel avec des globules rouges O, alors on a cherché, on a trouvé que ces patients n'arrivent pas à synthétiser une substance H en totalité. Par conséquent, ils sont déficitaires, si on ose dire ça, en substance H. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils développent, parce que la substance H n'est pas là, c'est-à-dire, je dirais, la molécule en totalité. On a exprimé, on a synthétisé des anticorps anti-H qui sont responsables de l'accident transfusionnel. Quoi ? Oui. Non, accident, le risque transfusionnel, bon, puisqu'on connaît, normalement, si on a, bon, si on est, par exemple, dans un contexte, on doit chercher ce phénotype-là. Si on veut les transfuser, on va chercher, je dirais, des concentrés de globules rouges de même phénotype, c'est-à-dire, on doit les transfuser par une personne, par des globules rouges d'une personne qui a le même phénotype, c'est-à-dire, lui aussi, au bon bain. Parce que si jamais on va les transfuser avec le O normal, on va tomber dans un accident transfusionnel. Oui. J'ai pas compris. Oui. Non, 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 bon, en fait, comme j'ai dit à votre camarade, l'axe transfusionnel, normalement, il est surveillé. C'est très rarement qu'on fait ça, c'est-à-dire, si jamais, il y a même une erreur qu'on ne connaît pas au début, tellement les choses sont très surveillées, que très très rarement qu'on se situe dans ce contexte que vous dites. Ça dépend. Normalement, c'est en fonction de la vraie vie. On ne peut pas dire que systématiquement, on doit avoir ça parce que, dans la réalité, on fait une surveillance étroite du patient pour ne pas tomber dans ce cœur. Je dirais, on fait le maximum de tests d'effort pour donner le groupe du patient. Et même, on fait beaucoup de, je dirais, on a beaucoup de barrières pour détecter si jamais il y a une anomalie. Et même si, au cours de, je dirais, de l'acte, de la réalisation de la transfusion, on surveille, on reste à côté du patient, on crée, on crée les conditions de ne pas tomber dans, etc. Alors maintenant, on arrive à décrire les règles de transfusion dans le système ABO. Alors, pour la transfusion, les règles de transfusion dans le système ABO, pour les concentrés de globules rouges. Vous savez tous qu'à partir d'un don, d'un sac de don de sang, on peut, on produit trois types, trois types de produits. Le premier, c'est le concentré de globules rouges. Le deuxième, c'est le concentré des plaquettes. Et le troisième, c'est le placement. C'est-à-dire, un donneur, il peut sauver la vie de trois patients. Le premier par le concentré des globules rouges, le deuxième par les plaquettes, et le troisième par le plasma. Alors, ici, on parle, s'il vous plaît, on parle de la compatibilité ou les règles de compatibilité pour la transfusion des concentrés de globules rouges. Votre attention. C'est-à-dire, si un patient nécessite, il est très anémique, il nécessite une transfusion, une transfusion, on va le transfuser, c'est pas avant, on va le transfuser avec le sang total, on va le transfuser par le concentré de globules rouges. Alors, maintenant, on a défini quatre groupes, le groupe O ou le zéro. C'est-à-dire, pour le groupe O, c'est-à-dire, il n'exprime ni A ni B, mais dans son plasma, le patient, maintenant, je parle de groupe de patients atrofusés. Le groupe O, c'est-à-dire, il n'exprime ni A ni B, mais dans son plasma, il existe l'anticorps anti-A et anti-B. Le groupe A, c'est-à-dire, il exprime l'antigène A et il, dans son plasma, il a l'anti-B. Pour le B, il exprime l'antigène B et il, et dans son plasma, il produit l'anticorps anti-A. Et le groupe AB, c'est-à-dire, il exprime l'antigène A et l'antigène B, et dans son plasma, il n'y a ni anti-A ni anti-B. Alors, pour la transfusion, on parle que la transfusion, je dis bien, remarquez ça bien, la transfusion du concentré des globules rouges. On parle maintenant de la transfusion que des globules rouges. Alors, on parle d'un donneur universel et d'un receveur universel. Alors, à votre avis, pourquoi on dit que le O, c'est un donneur universel? Pourquoi on peut le donner à un groupe A? Pourquoi je peux donner les globules rouges de groupe O à un receveur qui est de groupe A? Bon, si je suis A, la poche, elle est O, je peux la prendre. Pourquoi? Dans le contexte, je suis A. Oui? Je veux que vous exprimez nos mots-clés. Oui? Pourquoi je n'aurai pas cette réaction immunitaire? Voilà. Alors, la glutination, c'est in vitro. Ici, on dirait, on n'aura pas une reconnaissance anticorps anti-gène. On n'aura pas d'accident. Oui? Vas-y. Je répète, je suis A. Je suis A, ils veulent me transfuser avec la poche O. Alors, on dit compatible. Bon, c'est compatible. Pourquoi c'est compatible? Vous voyez, mademoiselle? Bon, ici, le donneur, le donneur, le donneur a donné seulement, a donné seulement des globules rouges. Le receveur, c'est moi. Le receveur, je suis de groupe A. Le donneur, il va donner seulement, c'est la poche, on va transfuser seulement, transfuser seulement les globules rouges. Pourquoi c'est compatible? Chut. Très bien, oui. Alors, c'est bon, vous avez dit les éléments de la réponse, c'est que, qui va définir, je dirais, la compatibilité ou la réussite de la transfusion. C'est au niveau du receveur. Est-ce qu'elle a un anticorps qui va reconnaître l'antigène, qui va reconnaître un antigène sur les globules rouges transfusés? Alors, je suis groupe A. Ça veut dire quoi? Sur mes hématies, j'ai des antigènes A. Et dans mon plasma, j'ai l'anticorps anti-B. Alors, ils vont me transfuser avec le groupe O. Le groupe O, il n'exprime ni antigène A, ni antigène B. C'est-à-dire, cet anticorps qui est l'anti-B, l'anti-O, il ne va pas trouver d'antigène pour faire réagir. Et c'est par conséquent, je n'aurai pas une reconnaissance, je n'aurai pas un accident. Est-ce clair? Si je suis A, j'ai l'anticorps, si je suis A, sur mes globules rouges, ils ont l'antigène A, et dans mon plasma, j'ai l'anticorps anti-B. S'ils vont me transfuser avec le O, il n'y aura pas de reconnaissance de cet anticorps qui est l'anti-B sur les hématies O. Parce que les hématies O n'expriment pas le B, et par conséquent, j'aurai, je dirais, une transfusion sans problème. Est-ce clair pour tout le monde? Pourquoi le O? La même chose, le même principe pour le B. Si je suis B, j'aurai l'anticorps anti-A, transfusé par des globules rouges O, ils ne vont pas reconnaître des antigènes à leur surface parce qu'il n'y a pas de l'antigène B. Et si je suis AB, si je suis AB, j'ai dans mon plasma l'anti-A et l'anti-B. Ces deux anticorps ne vont pas trouver des antigènes à la surface des globules rouges transfusés, et par conséquent, je peux faire cette transfusion. Est-ce clair? C'est pour ça qu'on dit que le O, c'est un donneur universel. C'est-à-dire qu'il a un grand cœur, parce qu'il peut donner à tous les groupes sanguins. Il peut donner à un O, et on parle dans ce contexte d'une transfusion de concentré de globules rouges isogroupes, parce qu'on donne des globules rouges O à un autre, à un receveur qui est de O, lui aussi. On parle d'isogroupes. Et lorsqu'on donne aux autres groupes, on parle d'une transfusion qui est compatible. D'accord? A votre avis, pourquoi le 1A peut donner à un B? Votre attention, s'il vous plaît. Pourquoi un groupe A, je peux donner ces globules rouges à un groupe AB? Pourquoi on peut donner le groupe A à un groupe AB? Très bien, oui. Pourquoi je peux donner le A à un B? Oui? Vas-y. Alors, pour le groupe AB, veut dire quoi? Il exprime quel type d'antigène? Le AB, le groupe AB. Il est dans son plasma? C'est-à-dire, il n'a pas d'anticorps, ni A, ni anti-A, ni anti-B, et sur les globules rouges, il va exprimer les deux antigènes, le A et le B. Alors, si on va le transfuser avec le groupe A, c'est valable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'anticorps qui va reconnaître l'antigène A. Et par conséquent, c'est une transfusion qui est compatible. Et pourquoi on ne peut pas donner le groupe AB à un... Votre attention, s'il vous plaît. Pourquoi on ne peut pas donner le groupe, des globules rouges du groupe AB à un receveur, un patient de groupe A? Pourquoi on ne peut pas donner le groupe AB, des globules rouges, un concentré de globules rouges, AB pour un patient de groupe A? Vas-y. Très bien. Oui. Oui, c'est ça. Parce que le groupe A, il a l'anticorps anti-B. Et si on va les transfuser avec les globules rouges qui expriment à la fois le A et le B, cet anticorps qui est le anti-A, il va reconnaître les antigènes B, et on aura l'accident transfusionnel. Je répète, cette orientation, c'est-à-dire le O en donneur universel et le AB receveur universel, c'est pour la compatibilité ou les règles de compatibilité de transfusion des concentrés de globules rouges. Je parle bien ici des concentrés de globules rouges. Est-ce clair ce schéma? Oui. Très bien. Très bien. Alors maintenant, pour les règles de compatibilité, pour la transfusion de plasma fréquent congelé, c'est-à-dire pour la transfusion de plasma. Alors, on a le donneur de plasma universel, c'est le groupe AB. Et le receveur universel, c'est le O. À votre avis, pourquoi le plasma du groupe AB, c'est un... Pourquoi le groupe AB, pour la transfusion de plasma, c'est un donneur universel? Pourquoi je peux donner le plasma de AB à un groupe A? Pourquoi? Alors, ici, parce que le groupe AB, on a ici, il est de groupe AB, c'est-à-dire il va exprimer les antigènes AB. Et dans le plasma, on n'aura pas la production des anticorps. On ne va pas trouver ni A, ni anti-A, ni B. C'est pour cette raison, je peux donner le plasma au groupe A, au groupe B, au groupe O, dans le même groupe, le AB. Mais pourquoi je ne peux pas donner le plasma d'un A pour le AB? Est-ce que je peux donner le plasma d'une personne qui a le groupe A? A pour une autre qui est le groupe AB? Je peux ou non? Pourquoi? D'accord, c'est ça. C'est-à-dire, un groupe qui est A, donc son plasma, il a l'anticorps anti-B. Et si jamais je vais donner ce plasma à un groupe AB, alors dans le plasma, il existe l'anticorps anti-B, qui va reconnaître les antigènes B qui vivent à la surface de globules rouges du receveur. Et par conséquent, j'aurai l'accident transfusionnel. C'est pour, en fait, c'est pour conserver le plasma, on doit la congeler pour avoir le maximum, je dirais, et normalement on peut être conservé jusqu'à 3 mois dans une congélation de moins 80. Alors la transfusion, si on veut la transfuser, normalement on doit la décongeler. Si on veut la transfusion, on doit la décongeler parce que le fréquent congé, il est solide, je ne peux pas la prendre. Ah d'accord, c'est par exemple dans le contexte de, si on veut, c'est les troubles de l'hémostase, par exemple chez l'hémophile, qui est déficitaire en un facteur de coagulation, on donne le plasma. Est-ce clair, s'il vous plaît, les règles de compatibilité de transfusion dans le plasma ? Très bien. Alors on a terminé.